Tu veux cette monture ? Tu veux monter plus haut dans les clés ? T'en as marre qu'on te dise éventuellement que tu fais n'importe quoi ? Tu sais pas pourquoi tu fais n'importe quoi ? Tu as besoin d'aide ? Tu as besoin de conseils sur comment être meilleur dans les donjons ? Cette vidéo est faite pour toi. Bonjour, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je vais vous donner quelques conseils sur comment être plus efficace en donjon et éventuellement comment maximiser ses chances d'être pris en donjon pour commencer. Ça vous permettra de faire le HF des donjons, plus 15 pour avoir cette monture, certes, mais ça vous permettra surtout d'être un peu moins frustré, de progresser en tant que joueur et donc de passer un meilleur moment en donjon, qui est un des éléments les plus importants de WoW finalement, surtout depuis qu'ils ont mis en place les Mythic+. Premier point. La connaissance de votre classe est très importante, d'accord ? Alors certes, je ne vais pas vous parler dans cette vidéo du truc le plus évident, à savoir bien connaître le cycle DPS de votre personnage. Ça, en fait, c'est plutôt évident pour tout le monde. Par contre, ce qui est moins évident pour tout le monde, c'est la connaissance de ses CD défensifs, d'accord ? Du sort qui va faire que vous prenez moins de dégâts ou du sort qui va vous mettre un petit heal d'un coup pour que vous remettez un petit peu d'aplomb et pour que vous puissiez continuer, d'accord ? Je parle de sort comme, par exemple, le transfert astral, qui va réduire les dégâts que je prends de 40% pendant 12 secondes. Ça, c'est ce qu'on appelle un CD défensif, d'accord ? Extrêmement important. J'entends des fois, elle vit, je n'ai pas de CD défensif, pour moi, dans ma classe, elle n'en a pas, c'est compliqué, c'est faux, d'accord ? Toutes les classes ont un CD défensif qui peut prendre, par contre, il est vrai, des formes différentes. C'est sûr que mon CD défensif ne ressemble pas au CD défensif du chasseur, par exemple. C'est deux choses différentes. Mais les deux classes ont un CD défensif. Toutes les classes en ont. Alors, c'est bien beau d'avoir un CD défensif, mais il est important de le mettre dans sa barre des sorts. Et il est d'autant plus important d'assigner une touche en raccourci pour ce sort. Pourquoi ? J'ai vu des gens qui n'avaient pas de CD défensif dans leur barre des sorts. Bon, alors là, clairement, c'est impossible de se défendre, ok ? Deuxièmement, j'en ai vu qu'ils l'avaient dans leur barre des sorts, mais pas de raccourci assigné. Et donc, du coup, ils doivent aller cliquer à la souris pour lancer leur CD défensif. Perte de temps. Perte de temps dit gros risque. Gros risque dit possible mort. Voilà. Chose que vous voulez éviter. Pourquoi ? Parce qu'un bon DPS, un bon heal, un bon tank, un bon joueur, quoi, est un joueur vivant. Tout simplement. D'accord ? Ça, je pense que vous l'avez déjà entendu. Mais ça passe par là d'être un bon joueur vivant. Ça passe par l'utilisation de ces CD défensifs. Deuxième point, très important également, qui paraît évident. Tout le monde le sait. C'est dans l'inconscience générale. Mais dans la pratique, c'est autre chose. À savoir, éviter les dégâts inutiles. Le jeu est conçu pour que les heals puissent faire face aux dégâts non-évitables. Il est là pour remettre les gens d'aplomb quand les dégâts inévitables sont arrivés. Et, Bizarre a dit pour rajouter un peu de difficulté, et tant mieux qu'il l'ait fait, c'est très bien qu'il l'ait fait, on va rajouter des dégâts qui sont évitables. Par contre, ces dégâts évitables, en général, font assez mal, déstabilisent le heal, et quand je dis déstabilisent le heal, je ne veux pas dire que ça le fait paniquer. Je veux dire par là, que c'est des dégâts qui, normalement, il n'est pas censé healer. Il n'est pas censé avoir à healer. D'accord ? Et donc, ça met le groupe en grand danger. Donc, qu'est-ce que je veux dire par là ? Quand vous avez une A ou E, bon, là, c'est une pluie, c'est gentil, ok. D'ailleurs, on va en reparler de ça. Bon, si vous êtes là, à DPS, tranquillement, alors que vous êtes dans une A ou E, et que vous prenez des dégâts, il y a plusieurs types d'A ou E. Il y a celles qui vous silencent. Ça veut dire que vous ne pouvez plus lancer de sort. Bon, vous perdez du DPS. Il y a celles qui vous bumpent et qui, donc, vous interrompent. Vous perdez du DPS. Il y a celles qui vous emprisonnent et qui vous fait des dégâts en même temps. Vous ne pouvez pas faire de DPS. Enfin, tous ces genres de dégâts, ça vous empêche de faire du DPS. Donc, l'excuse de « J'aime bien ne pas bouger, je préfère ne pas bouger parce que je n'ai pas envie d'interrompre mon cycle DPS », finalement, c'est une fausse excuse. Pourquoi ? Parce que, de toute façon, vous allez perdre en DPS si vous restez dans une A ou E. Parce qu'il est probable qu'une A ou E, et plus vous allez monter dans les clés, plus ça va arriver, il est probable qu'une A ou E vous tue en un seul coup. D'accord ? Ou vous mettez en grande difficulté. Et si vous prenez quelque chose d'évitable juste avant quelque chose de non-évitable, les chances que vous mourriez sont extrêmement élevées. D'accord ? Donc, viens faire attention à éviter les dégâts inutiles. Euh... Les dégâts évitables, surtout. D'accord ? Voilà. Ça, ça soulage. Si vous combinez ça, déjà, évitez les A ou E. C'est-à-dire, « Je m'en fous si je suis en train d'incanter, je dois bouger, j'arrête, je bouge. » Si vous combinez ça à la bonne utilisation de vos CD défensifs, déjà, vous êtes beaucoup plus efficace en donjon. L'autre bonne chose à faire, qui augmente la connaissance de votre classe, est un peu liée à votre connaissance des donjons. Et c'est savoir quand bien utiliser ces CD offensifs, pour le coup. C'est-à-dire qu'un mâche-feu, par exemple, qui lance sa combustion sur la P1. Donc, c'est-à-dire, on va prendre le premier boss des Brumes de Ternacite, où il y a la Dromane, donc l'arbre, et l'autre Gall, le vrai méchant. Un mage qui balance sa combu sur la Dromane, perd en DPS. Il perd en efficacité. Il va se dire, « Oui, mais je la descends plus vite. » Et après, on peut passer à l'autre. « Oui, mais c'est l'autre qu'on a besoin de descendre vite. » Donc, il faut garder la combu pour l'autre. Un mâche-feu, encore une fois, qui balance sa combu sur le Pride, c'est de la paire de DPS. Il n'y a pas besoin de faire ça. D'accord ? Alors, je parle du mâche-feu, mais c'est valable pour tout plein de classes. D'accord ? Mais, au contraire, à contrario, l'erreur à ne pas faire, c'est de rester assis sur son DPS offensif, c'est-à-dire, ne pas l'utiliser, en se disant, « J'en aurais besoin plus tard. » Il y a un entre-deux à trouver. C'est avec l'expérience que vous allez savoir quand est-ce qu'il faut l'utiliser. Pour ça, il y a plein de guides. Je ne vais pas vous le cacher, il faut regarder des guides de sa classe. D'accord ? Parce que les guides de sa classe, normalement, s'ils sont bien faits, et vous regardez des gens un peu jouer la même classe que vous, vous allez pouvoir apprendre de ça. Ça m'amène à mon troisième point, la connaissance des donjons. Alors, la connaissance des donjons, ça passe par plusieurs choses. Évidemment, vous n'allez pas débarquer en clé plus 15 à peine arrivé. On est bien d'accord. Vous allez d'abord commencer par les donjons normaux, vous allez ensuite enchaîner avec les donjons héroïques, puis mythiques, puis les clés. Mythique 2, Mythique 3, Mythique 4, etc. Plus vous allez monter en clé, plus il y aura ce qu'on appelle des affixes. Et il est important quand vous commencez une nouvelle semaine, donc le mercredi, de se renseigner sur les affixes avant d'aller en donjon. Encore une fois, je ne voulais pas préciser en début de vidéo, mais il y a des choses que je dis dans ce guide qui vont vous paraître évidentes, d'autres peut-être moins. Ce n'est pas parce qu'elles sont évidentes pour vous qu'elles le sont pour tout le monde. Chacun progresse à un niveau différent. Vous avez peut-être commencé le jeu il y a moins longtemps que d'autres. Donc voilà, on ne juge pas. Justement, cette vidéo, elle est faite pour vous permettre de progresser le plus vite possible parce que World of Warcraft est un jeu où si on n'apprend pas, on ne peut pas trouver tout seul. Beaucoup de choses. Donc les affixes, ce sont des ajouts aux donjons, que ce soit plus de vie pour les mobs, que ce soit plus de dégâts pour les mobs. Alors les mobs, c'est les petits monstres, ce ne sont pas les boss. et ça peut être plein d'autres choses. Alors, par exemple, la gravée qui fait qu'en dessous de 90% de points de vie, vous avez un dégât sur la durée, un dot qui se met sur vous et qui vous fait de plus en plus mal. Bon, les affixes changent toutes les semaines et plus on monte en clé, plus on en a jusqu'à un maximum de 4. D'accord ? On commence avec soit tyrannique, donc les boss qui font plus de dégâts et qui ont plus de vie, soit fortifié. Là, c'est les mobs qui font plus de dégâts et ont plus de vie. Et puis ensuite, plus on monte en clé, plus il y en a qui se rajoutent, jusqu'à 4. Je mettrai dans la description de cette vidéo le lien vers une page GoHead qui vous permet de voir tous les affixes qui existent et qui vous permet de savoir ce qu'ils font. Mais vous pouvez également y accéder via le jeu. Vous allez dans l'onglet de la recherche de donjons. normalement, vous avez 3 onglets. Donjons et Raid, Joueur contre Joueur et Clé Mythique. D'accord ? Et en Clé Mythique, vous pouvez voir les affixes de cette semaine. D'accord ? Voilà. Galvanisant, Nécrotique et Orgueilleux qui est l'affixe de la saison. C'est-à-dire que lui ne changera pas, il sera le même toutes les semaines à partir de plus 10. D'accord ? Très bien. Vous pouvez voir la semaine prochaine. Alors encore que, ça dépend de vos add-ons. Donc là, si vous ne le voyez pas, c'est normal. D'accord ? Mais la page GoHead pour laquelle je vous ai mis le lien dans la description vous expliquera, vous pourrez voir tous les affixes avec cette page-là. D'accord ? Bien. Le Pride, justement. Le Pride modifie Le Pride, justement. Le Pride modifie la façon dont vous allez évoluer dans le donjon. D'accord ? Et c'est pour ça que les routes seront différentes en fonction du niveau de clé que vous allez faire. Mais ça, j'y viendrai plus tard. D'abord, je vais vous expliquer une petite technique pour le Pride. Le Pride est un monstre qui fait une AOE, il pulse autour de lui régulièrement et à chaque pulsation, il augmente la prochaine pulsation légèrement jusqu'à multiplier par 20. D'accord ? C'est pour ça qu'il est généralement conseillé à partir de 50%, on va dire, à partir de 10 stacks du Pride, de claquer son CD défensif, d'utiliser son CD défensif. D'accord ? C'est très important. Ça simplifie la vie du heal, ça maximise vos chances de survie, maximise vos chances de le tuer. Alors, en plus de 10, vous allez me dire bon, le Pride, c'est plutôt simple. Certes, mais plus vous montez en clé, plus le Pride est difficile. Et en plus 15, le Pride n'est pas le même qu'en plus 10. Soyez-en sûr. D'accord ? Bien. La deuxième chose que fait ce Pride, c'est que régulièrement, autour d'un joueur, il met une croix. Quatre boules rouges l'entourent, de manière à former une croix. Et au bout d'un moment, les boules rouges partent dans la direction. Si cette boule rouge touche quelqu'un d'autre, celui-ci perd beaucoup de vie et ne peut rien faire pendant un petit instant, sauf si le heal le dispel. Normalement, il est admis que celui qui a la croix rouge autour de lui ne bouge pas et c'est aux autres de se placer de façon à ne pas prendre la boule rouge et pas l'inverse. D'accord ? Retenez bien ça. Vous avez la croix rouge autour de vous, vous ne bougez plus. Les autres bougent. Vous avez quelqu'un qui a la croix rouge, vous bougez de façon, évidemment, à éviter. Si vous évitez déjà, si vous voyez que vous n'allez pas prendre la boule rouge, vous ne bougez pas, évidemment, et vous faites du DPS. OK ? On est clair ? Très bien. Alors, évidemment, les routes de 0 à 9 sont plus ou moins les mêmes et n'ont pas vraiment d'importance. Tout ce qui compte, c'est de faire 100% de trash pour pouvoir valider la clé en plus des boss. Bien. Mais le pride, lui, ce que je ne vous ai pas dit, c'est que quand vous le tuez, il vous donne un gros oeuf. D'accord ? C'est-à-dire, vous vous déplacez plus vite et vous... vous faites plus de dégâts, tout simplement. Donc, du coup, il est important de l'avoir sur les boss ou sur certains packs de mobs pendant les semaines fortifiées. Et donc, les routes, d'une clé à l'autre, d'une semaine à l'autre, d'un affixe à l'autre, peuvent changer. Alors, autant avant, donc, comme je vous disais, de 0 à 9, les routes ne sont pas très importantes, autant à partir de 10, les routes sont importantes. Et c'est à votre tank de gérer la route. Il a plein d'outils. Il peut trouver des routes déjà toutes faites sur des sites comme Wago. Je mettrai le lien en description ou sur les sites comme Wohed également. Il a tout plein d'outils. Normalement, il sait que c'est son travail de faire ça. Bien, ça, c'est la première chose. Mais en gros, qu'est-ce que ça veut dire pour vous, DPS, ou vous, il ? Ça veut dire que ce n'est pas à vous de présumer de la route à suivre parce que vous avez l'habitude de faire comme ça en plus 9. Ça ne veut pas dire que vous allez la faire comme ça en plus 10. Donc, c'est à vous de demander au tank quelle route est-ce que tu choisis ou est-ce que tu as une route particulière ? Est-ce qu'il y a quelque chose de particulier à faire qu'on ne fait pas avant ? D'accord ? N'hésitez pas à dire c'est ma première plus 10. Est-ce que tu as une route particulière qui diffère de celle de la route 9 par rapport au Pride ? Sachez de manière générale que pendant les semaines tyranniques, le Pride, le tank fera en sorte de l'avoir juste avant le boss pour avoir le gros buff pendant le boss. puisqu'il dure 30 secondes et ce buff là plus l'héros ça vous permet d'être extrêmement puissant et pendant les semaines fortifiées souvent, ça dépend des donjons mais globalement ce sera pareil sauf sur certains packs de mobs comme je vous disais précédemment. Mais c'est pareil les routes de 10 à 15 pour le coup sont plus ou moins les mêmes. De 15 à 20 on peut commencer à voir certaines différences et au-dessus de 20 évidemment les routes peuvent encore plus changer mais globalement je pense que si vous faites au-delà des plus 15 voire au-delà des plus 20 vous n'avez pas grand chose à faire dans cette vidéo. à part venir dans les commentaires et rajouter vos conseils parce que c'est une communauté on est tous là pour s'entraider rajoutez vos conseils dans les commentaires n'hésitez pas. Le dernier point que je voudrais aborder avec vous c'est développer votre expérience ne vous précipitez pas c'est pas parce que vous avez validé une plus 5 que vous pouvez aller en plus 10 c'est pas parce que vous avez validé une plus 10 que vous pouvez aller en plus 15 évidemment je parle dans le cas où vous ne faites que de la recherche de groupe d'accord si vous avez votre propre groupe à vous vous jouez tout le temps avec la même bande de 5 potes c'est complètement différent complètement différent d'accord là je parle vraiment pour dans le cas où vous vous concentrez sur la recherche de groupe éventuellement vous jouez avec un pote mais vous avez quand même besoin de trouver des tanks des heals ou des DPS pour pouvoir faire les donjons dans ce cas là il faut développer votre expérience alors qu'est-ce que ça veut dire depuis Légion donc depuis l'existence des Mythic Plus un site s'est fait connaître il s'appelle Raider.io alors à la 9.1 ce site sera peut-être moins utile puisque le système qu'a mis en place Raider.io va être intégré au jeu et justement c'est pour ça que je fais cette vidéo maintenant c'est pour vous préparer déjà à l'arrivée de ce système si vous ne le connaissez pas alors globalement qu'est-ce que ça fait chaque donjon que vous validez apporte un certain nombre de points plus de chaque donjon plus de on va dire 20 points c'est pas vrai mais globalement c'est plutôt ça 20 points chaque donjon plus de différents que vous validez vous donne 20 points ensuite vous passez à plus 3 plus 4 et plus vous montez en clé plus la clé vous donne de points cela vous donne un score par exemple comme vous pouvez le voir ici s'affiche une fenêtre qui marque score Raider.io mythique plus en heal 1474 et j'ai un score en DPS mais il est plus bas et donc il n'est pas affiché ça montre également la meilleure clé que j'ai faite d'accord voilà et combien de clé plus 15 dans les temps j'ai fait 15 plus c'est à dire plus 15 et plus haut d'accord voilà puisqu'ici vous pouvez voir encore une fois dans la recherche de donjon vous allez dans l'onglet clé mythique et vous voyez vos scores d'accord si vous n'avez pas Raider.io si vous ne connaissez pas ça vous voyez que vous avez fait des clés vous savez quelles clés vous avez faites mais vous ne savez pas votre score mais donc vous pouvez vous dire oui mais moi j'ai 220 et le bel je peux clairement faire des 15 oui et non oui si vous avez votre propre groupe et que vous avez un minimum réfléchi avant d'y aller non si votre meilleure clé par exemple vous postulez une plus 15 malpeste alors que la meilleure clé que vous ayez faite en plus 15 en malpeste c'est une plus 10 vous ne serez jamais pris d'accord je vais vous montrer quand vous créez un groupe ou on va dire quand vous voulez trouver un groupe vous voyez plus 15 le responsable à 1175 de score ok vous voyez que sa meilleure clé c'est une plus 15 necrotic wake et sa meilleure clé pour le donjon qu'il essaye de faire c'est une 14 donc là globalement ma première impression c'est qu'il a validé ses plus 14 il a commencé ses plus 15 et donc là il aimerait bien valider sa salle de l'expression plus 15 pour avancer sur son offert d'accord bien si admettons je prends un perso qui a 300 de score c'est à dire globalement qui a fait toutes les plus 3 on va dire 300 bon peu importe et bien il va me rironner parce qu'il va me dire oui mais tu ne connais pas les donjons tu n'as pas l'expérience du pride tu n'as pas l'expérience des donjons dans les grosses clés donc ça ne m'intéresse pas de te prendre voilà donc un conseil inscrivez-vous sur le site raider.io mettez en place votre personnage principal téléchargez la donne raider.io sur le curseforge et comme ça à partir du score il me semble qu'à partir du score 400 votre score commence à s'afficher d'accord à partir du moment où vous passez le score 400 le score s'affiche sur votre personnage ok bien maintenant plus vous montez dans les clés moins les gens ne font que regarder votre score mais ils vont également sur la page raider.io regarder votre profil alors je vais vous montrer à quoi ça ressemble quelqu'un qui va regarder plus en détail votre profil pour voir un petit peu qu'est-ce que vous avez réellement fait ou pas va aller sur cette page raider.io sur votre profil et il va regarder votre score donc certes il va voir le score qu'il avait déjà vu encore que vu que raider.io met un certain temps à se mettre à jour peut-être que ce score là sera plus gros donc déjà c'est un bon point pour vous il va regarder ensuite qu'est-ce que vous avez validé d'accord il va regarder ah oui alors là il postule alors je sais pas admettons je postule pour théâtre de la souffrance plus 18 il va me dire oui mais lui il l'a fait qu'en 16 il l'a pas fait en 17 or il existe à l'heure actuelle dans World of Warcraft une règle un peu tacite quand vous postulez pour des groupes pour des groupes de recherche de groupe une partie des gens la connaissent et une partie des gens ne la connaissent pas si vous voulez postuler admettons pour une plus 10 il faut que vous ayez fait tous les donjons en plus 9 pas seulement le donjon pour lequel vous avez postulé il faut avoir fait tous les donjons en plus 9 et là vous pouvez commencer les plus 10 une fois que vous avez fait tous les plus 10 vous pouvez commencer les plus 11 etc etc c'est exactement comme ça que j'ai fait les plus 15 ça m'a pris plus de temps que si j'avais un groupe déjà tout fait on est d'accord mais j'ai pu le faire et j'ai bien vu quand j'ai essayé d'aller un peu plus vite que la musique c'était un non net et catégorique pourtant j'avais un bon e-level et je suis heal chaman qui plus est qui a shadowland est quand même bien vu puisque j'ai la BL parce que je fais quand même des gros heal parce que mon DPS c'est sûr c'est pas celui du paladin healer mais il est quand même pas mauvais donc voilà et bien quand j'essayais de passer de 13 à 15 on me disait non et même certains sont venus me voir dans la meilleure des intentions possibles en me disant je peux pas te prendre t'as pas validé 14 tout simplement donc voilà une des raisons pour lesquelles vous pourriez ne pas être pris alors après je vois venir vos commentaires qui vont me dire oui mais en fait moi je joue un perso qui n'est pas méta toutes les classes toutes les classes ont validé des plus 20 il n'y en a pas une qui n'a pas validé de plus 20 donc c'est possible certes les gens ne veulent pas toujours prendre un personnage qui n'est pas de la méta bon malheureusement c'est comme ça les MDI ils sont pour beaucoup mais il y a deux choses que vous pouvez faire pour lutter contre ça la première c'est tout simplement de jouer votre clé en priorité d'accord et de vous même ne pas vous mettre dans ce cercle vicieux de il joue pas méta donc il est pas bon ça n'a rien à voir au contraire quelqu'un qui ne joue pas méta à l'heure actuelle est peut-être quelqu'un qui joue un personnage qui joue depuis des années et qui donc il maîtrise sur le bout des doigts et qui donc a de plus fortes chances de faire un meilleur DPS que quelqu'un qui joue au hasard ma cheveux ou druide et qui druide balance seulement depuis Shadowlands c'est qu'il maîtrise moins bien son perso d'accord n'oubliez jamais ça tout le monde peut faire des 15 par contre quand vous pensez avant de vous dire en fait je suis pas pris parce que je suis pas méta réfléchissez à tout ce que je vous ai dit précédemment et peut-être qu'il y a un des points qui va vous dire ah ouais en fait je n'arrive pas à valider ces clés là parce que je fais ce genre d'erreur ou alors ah oui j'arrive pas à faire mes plus 15 parce qu'en fait j'ai pas fait toutes mes clés en plus 14 avant ou etc etc donc réfléchissez bien à tout ça posez-vous les bonnes questions n'hésitez pas à mettre dans les commentaires votre ressenti à mettre votre expérience personnelle mais d'après ce que j'ai entendu dire autour de moi les clés que je viens de vous donner sont les clés qui vont vous faire progresser donc ça c'est mon expérience plus les expériences des joueurs qu'on peut des gros joueurs qu'on peut entendre un peu partout et puis ce sont tout simplement des règles tacites qui sont pas forcément connues de tous notamment la règle 2 il faut avoir fait toutes les clés au même niveau avant de pouvoir passer au niveau supérieur les classes méta on peut rien y faire mais déjà si vous respectez toutes les étapes que je viens de vous donner vous progressez forcément vous progresserez déjà et en plus ça vous permettra quand vous êtes pris de peut-être vous faire amis avec des gens et ensuite créer votre propre groupe n'hésitez pas également à rejoindre des communautés c'est pas parce que vous êtes dans une guilde que vous ne pouvez pas rejoindre de communautés il existe des communautés de donjons mythiques plus ou de pvp mais bon là en l'occurrence on parle de donjons ou même de raid et il existe des communautés qui ne vous engagent à rien vous pouvez rester dans votre guilde mais vous pourrez joindre des groupes qui se forment et voilà vous pourrez vous faire des amis et éventuellement monter un groupe voilà moi-même à l'heure actuelle je ne joue quasiment que en recherche de groupe et ça ne m'empêche pas de faire des 17 tout ça pour vous dire que c'est possible mais il y a un certain nombre de règles et de choses à respecter voilà j'espère que cette vidéo vous a plu qu'elle vous a apporté un petit peu d'éclaircissement sur le pourquoi du comment vous pouviez avoir éventuellement du mal à valider votre au fait à être pris en donjon sans même parler de au fait j'espère que je vous aurais apporté des clés pour vous aider à progresser si cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à liker la vidéo ça m'aide ça me fait super plaisir ça me touche n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite la petite clochette pour être bien sûr de bien être tenu au courant de mes nouvelles vidéos n'hésitez pas à venir vous abonner sur mon twitter puisque c'est là dessus que j'annonce les nouvelles vidéos et également mes lives sur twitch d'ici la prochaine vidéo je vous souhaite une très bonne après-midi une très bonne soirée une très bonne nuit et surtout un très bon jeu salut 1 2 1 1 2 2 4 h 1 1 1 2 1 2 1 T 1 2 2 Merci.